Salut Saman ! Alors, autre élément que nous apporte ce fameux atlas de la langue allemande, c'est que dans l'évolution des langues, de manière générale, les fleuves ne sont jamais des frontières. Et c'est assez logique. Chacun sait qu'un fleuve est pour les hommes une voie de communication. Il est facile à traverser, avec un simple radeau, il suffit de le charger et on peut faire du commerce. On peut descendre le fleuve, le remonter, bref. D'une manière générale, le fleuve est un élément qui réunit les hommes. Autour de quoi ? Eh bien, autour de l'activité économique, tout simplement. Et c'est ce qu'on constate avec nos dialectes parlés le long du Rhin. La proximité va vendre le sens est-ouest. Le dialecte de Strasbourg va être beaucoup plus proche de celui d'Offenbourg, à quelques kilomètres à l'est, que celui de Mulhouse. Et le mulhousien aura plus de facilité à communiquer avec l'habitant de Freiburg qu'avec un Alsacien du Nord. Donc, considérer un fleuve comme une frontière linguistique, c'est un point de vue de militaire, de trophion, de guerrier. Parce qu'en temps de guerre, effectivement, le fleuve est un obstacle et quand l'ennemi tente de le traverser, on peut le tirer dessus. Mais en temps normal, en temps de paix, un fleuve rapproche toujours les êtres humains. Et cela se confirme en Alsace. La frontière linguistique, ce n'est pas le Rhin, c'est une frontière est-ouest qui sépare les deux grandes familles de langues germaniques présentes chez nous, à savoir le francique dans le Nord et l'alémanique sur la majeure partie du territoire. Ces deux langues ont des multitudes de variantes selon les villes et les villages où elles sont pratiquées et elles couvrent toutes deux des territoires bien plus grands que l'Alsace elle-même. Elles ne sont pas spécifiques à notre région. On retrouve le francique dans toute l'Allemagne centrale, au Luxembourg et pour une petite partie en Belgique. L'alémanique est présent en Allemagne, dans le bas de Württemberg, en Suisse, au Liechtenstein et sur une petite partie de l'Autriche. Petite démonstration de cette proximité et de cette absence de frontières linguistiques sur le Rhin, je vais te lire un texte en dialecte de Strasbourg. Aucun souci pour les francophones, puisqu'il s'agit d'un texte que vous connaissez tous, vous l'avez tous lu au moins une fois dans votre vie, si ce n'est des dizaines de fois, et certains d'entre vous le connaissent même par cœur. Il commence par la phrase « Nous sommes en cinq ans avant Jésus-Christ ». C'est la fameuse présentation des aventures d'Astérix. Voici donc la version traduite par Robert Mazeran en 1996. C'est du bas alémanique, c'est l'alsacien de Strasbourg, tel que je l'ai toujours entendu dans mon enfance. Ici une parenthèse. Robert Mazeran est un excellent traducteur qui a fait un travail formidable sur Tintin et Astérix. Et je trouve lamentable que les politiques régionaux qui cléronnent sur tous les toits leur amour de la culture alsacienne n'aient pas trouvé le moyen de lui confier une tâche plus ambitieuse avec d'autres classiques de la BD. Voilà. Ça c'est pour leur tronche. On revient à Astérix et à l'Olympique. On revient à Astérix et à l'Olympique. a été posé. Est-ce qu'il y a pas ? Non ! Un village d'un village d'un village, qui n'a pas envie de venir, lui donne toujours le soutien. Et c'est le légionnaire, qui dans les camps, sur-en-roues, boum-poum, sur-en-roues et sur-en-roues, n'est pas l'air. À présent, je vais lire le même texte, traduit par un allemand, un voisin du pays de Bade, Martin Schutt, en 1998, dans «Asterix et Émane ». Nous sommes dans le temps 50 v. Chr. Une toute la ville est de la Réme besetée. Une toute la ville ? Même pas ! Une petite ville, où les gens en train de vivre, ne se sentent pas. Et le vieillissement de la Réme n'est pas juste un successeau dans la plage de la ville de Bade-Aurom, Aquarium, Laudanum und Kleinbohnum. En écoutant bien ces deux extraits, il devient clair que l'on a affaire à la même langue. Dans le texte qui accompagne cette vidéo sur Heveminet, hevemi.net, tu auras l'occasion de le lire et de comparer ses écritures. Je t'en donnerai également d'autres versions, puisque Astérix a été traduit dans presque tous les dialectes d'Allemagne. Je te propose des traductions des régions limitrophes. Quelle que soit ta ville ou ton village d'origine en Alsace, tu trouveras forcément une version qui sera proche de ton dialecte. Tu découvriras également que même la version Soab, qui n'a pourtant pas de frontières communes avec l'Alsace, n'est pas si éloignée que ça de nos dialectes. Voilà donc pour les dialectes communs à l'Alsace et aux proches régions suisses et allemandes. Il s'agit de la langue parlée chez nous depuis une bonne quinzaine de siècles. Bien évidemment, c'est une langue qui n'a cessé d'évoluer dans le temps. Les choses se compliquent lorsqu'on évoque l'écriture. Alors ici, j'aimerais mentionner un excellent livre qui m'a servi dans la préparation de cette vidéo. Il s'agit de L'Histoire de la langue régionale d'Alsace par Robert Greib, Jean-Michel Niedermeyer et François Schoffner. Publié chez Sald, je recommande fortement cet ouvrage à tous ceux qui veulent approfondir la question et se cultiver sur le sujet. La présentation est claire, les textes sont richement illustrés et de manière judicieuse et c'est très facile à lire. Le style est limpide. Chapeau à ces trois auteurs, très bon boulot, indispensable pour tout responsable politique amené à prendre des décisions en matière de langue régionale. Dans les siècles qui suivent le déclin de l'Empire romain, la langue écrite en Occident, c'est le latin. Or, de nouvelles puissances émergent et les souverains, qui ont besoin d'asseoir leur pouvoir, veulent christianiser les populations. Pour cela, il doit s'adresser à elles dans leur propre langue. Alors même qu'il n'est pas encore empereur, Karl der Große, Charlemagne, qui parle une langue germanique, le Francic, va ordonner aux moines de traduire les évangiles en langue populaire. Traduire les évangiles en langue populaire, pour qui connaît la situation linguistique dans l'espace germanique, cette commande pose un problème. On l'a vu précédemment. On ne peut pas parler d'une langue uniforme sur tout le territoire. On a affaire à plusieurs langues avec une multitude de variantes locales. Comment faire pour être compris par tout le monde ? Dès le départ, les traducteurs, qui sont des moines, ne vont pas écrire dans le dialecte de leur village, dans leur parler quotidien, parce que cette langue serait reconnue à 30 km à la ronde, mais au-delà, les gens ne la considèreraient plus comme la leur. Ils vont donc essayer de créer une langue lisible et compréhensible sur le plus grand territoire possible. Et ce qui se met en marche à ce moment-là, c'est un processus de création d'une langue écrite commune qui va s'étaler sur de nombreux siècles et qui n'est pas achevée puisqu'une langue, ça évolue sans cesse. Et ce processus va prendre un formidable coup d'accélérateur avec l'invention de l'imprimerie, puisque le nombre de livres va augmenter de manière colossale, les textes vont connaître une diffusion beaucoup plus large et du coup, pour les auteurs de langues allemandes, il sera d'autant plus important d'écrire dans une langue qui soit compréhensible par le plus grand nombre de locuteurs des dialectes germaniques.